Même pire avec la merde qu'ils sont en train de nous balancer. Tout ce qui se passe à l'Assemblée, les 49-3, les propos racistes. J'ai fait un petit panneau, j'ai marqué quand la merde du caniveau remonte jusque sur les bancs de l'Assemblée. Et c'est ça qu'on est en train de vivre. Il y a plus de bises en examen au gouvernement et il y a plus d'argent détourné au gouvernement qu'en additionnant tout ce qui a été piqué par les mecs qui sont en taule en France. Ils n'arrivent pas à la chouille de ceux qui sont au gouvernement. En gros, traduction, ce sont eux les plus gros voyous si je comprends le cours. Tu avais tout compris. C'est-à-dire qu'en 5 ans, il y a 50 ans de progrès social qui s'est envolé. Et il faudra plus de 100 ans pour revenir au niveau qu'on a perdu en 5 ans. A 76 ans, je n'espère rien pour moi. Je me désole simplement de voir qu'il y a des gens qui se sont fait fouiller la peau, qui se sont battus pour avoir des avantages sociaux, pour avoir tout un tas de trucs, qu'on est en train de laisser partir, que la plupart sont en train de laisser partir. Même moi, à ma petite échelle qui a fait 68, depuis 68, quand on regarde le progrès qu'il y a eu, quand même le progrès social, moi quand j'ai commencé à travailler à 14 ans, il n'y avait pas de congés payés, enfin, il n'y avait pas de SMIC, c'était 3 semaines de congés payés, il n'y avait pas de chômage, il n'y avait rien, etc. Tout ça, c'est ce qui me passe par la tête qu'on a obtenu. Le vrai combat, ça doit être une vague. Ça part d'en bas et ça pousse. Voilà. Et tant qu'en bas, ça ne poussera pas, tant qu'en bas, ils seront dans leur... Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais tant que ça ne poussera pas en bas, en haut, ça ne claquera pas. C'est l'histoire d'un vieux travailleur manuel de la base primaire, certificat d'études, qui analyse avec ses analyses du vécu.